Donc pour présenter cette projection de Thierry Pantin, le film d'Euclopéry, et comme il le fait à chaque séance, depuis le début de cette rétrospective, et Caroline Chompettier est dans la salle, elle en rejoindra tout à l'heure, pour la masterclass de Baudot-Luitette, je disais à Caroline, ce qui change vraiment, c'est que c'est un présentateur de films assez extraordinaire, Luitette, parce qu'il dit la vérité. Et c'est une gouttade, mais ceci dit, c'est pas tellement une gouttade, parce que c'est pas si fréquent, donc voilà, ça nous change. Donc, alors, Claude Thierry. Président de cette maison. Au début, c'était pas vraiment évident, je pense qu'il faut en être pour un intello, ou prétentieux, ou snob, je sais pas quoi, enfin, c'est sa femme, en fait, Anne-Marie Rassab, qui me l'a fait rencontrer. Alors, la première fois, c'était un dîner chez eux, et Coppola rentrait de l'Apocalypse, et il y avait plein de choses à raconter, et je pense qu'il était invité parce que le MLF distribuait le film, donc la société de Claude distribuait le film. Coppola m'a parlé beaucoup de la réflexe, dont Godard parle plus tard, ça c'est une autre histoire, la réflexe et des couques, qui sont des objectifs d'origine anglaise, et il était émerveillé par la réflexe et les couques, parce que, bon, Storaro s'en était servi pour Apocalypse, et moi je travaillais depuis toujours avec ça, donc j'étais pas du tout émerveillé, mais j'avais pas le talent de Storaro, évidemment. Donc ça c'était la première chose, est arrivé un petit garçon de 7 ans, qui s'appelait Thomas Langman, et tout le monde a décrété que ce serait le futur grand producteur, ce qu'il s'est d'ailleurs produit. Et parmi les gens présents, il y avait Jean-Pierre Hassan, le frère d'Anne-Marie, le beau-frère de Claude, et la deuxième fois que j'ai eu affaire à Claude, je sais pas ce que j'avais été faire dans un festival de Cannes, parce que j'y étais très rarement, je déteste l'ambiance de Cannes, je crois que c'était pour la présentation du camion, mais j'en suis pas sûr. Toujours est-il que j'avais pas de chambre, et que Claude m'avait dit, si tu veux dormir dans une chambre, j'en ai une qui est mitoyenne avec celle de Jean-Pierre, et il faudra que tu surveilles Jean-Pierre Hassan, parce qu'il était en cure de désintoxication de je ne sais quoi, donc il avait des gouttes à prendre. Donc j'ai dormi plusieurs jours avec Jean-Pierre dans le même lit, et j'étais censé lui faire prendre ses gouttes, et finalement c'est moi qui les ai prises. Et puis ce qui était drôle, c'était à l'époque où, je crois que Claude était là pour trouver de l'argent pour monter Tess, qui était un film très cher pour l'époque, et un matin, parce que nos deux chambres communiquaient, j'étais dormi avec Jean-Pierre donc, et puis j'entends frapper à la porte de Claude, et puis par la porte j'aperçois trois silhouettes, genre des types avec des attachés de pièche, je ne sais pas quoi, Claude n'était pas de très bonne humeur le matin, ça s'engueule, et les mecs se barrent. Et Claude vient réveiller Jean-Pierre en disant, c'est l'argent, ils ont l'argent, ils se barrent, il faut l'instant qu'ils fassent quelque chose. Donc Jean-Pierre a mis son pied de main, il a couru à près des mecs, et ils ont récupéré l'argent qui a permis de faire Tess. Donc la troisième fois, et c'était pour Jean-Pentin, Anne-Marie, je crois toujours, avait dit à Claude, mais tu devrais quand même essayer de travailler avec Bruno, je crois quoi. Ah oui, j'oublie une chose, un détail quand même concernant Jean-Pierre, Jean-Pierre n'arrêtait pas de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de jamais il fout avec un con comme toi, il était en train de gâcher sa carrière. Alors je lui ai dit à chaque fois, ben t'as qu'à lui dire à elle, tu vois. Et donc ça a été récurrent, il m'a tout le temps dit ça, tous les jours il me disait ça. Donc c'est devenu assez marrant. Donc Claude, alors je le rencontre, et on commence à faire des repérages avec Alexandre Tronère. Donc j'ai senti qu'il avait une envie, il avait une envie d'image, il avait envie de quelque chose concernant Jean-Pentin. La première proposition a été un tout petit peu, a été à éviter. A l'époque il y avait une émission, je crois, Médecins de Nuit, ou je ne sais pas quoi. Un feuilleton. Voilà, un feuilleton pour la télé. Et les mecs couraient dans Paris avec des caméras, sans éclairer, avec des grandes ouvertures, je ne sais pas quoi. Il avait un peu l'intention de faire ça, et je lui ai dit, Claude, médecin de nuit, ouais, d'accord. C'était un peu paradoxal, Tronère, médecin de nuit, je crois qu'il y avait un truc à l'époque. Donc j'ai dit, réfléchissons, et on a fait des appérages avec Alexandre Tronère, qui d'ailleurs, enfin, c'était que du décor naturel, donc ça n'avait pas beaucoup de sens de demander à Alexandre Tronère de s'en occuper, sauf un décor intérieur, qu'on a fait dans un petit hangar, un petit appartement, mais Claude a trouvé ça pas bien, et il a refusé, donc bon. C'était vraiment faire un hommage à Alexandre, qui le méritait, et à voir la présence de cet homme avec nous. Donc j'ai proposé à Claude d'aller plutôt dans un autre sens, c'est-à-dire de considérer Paris comme un décor, et de tout rééclairer. C'est-à-dire pas faire du tout de grandes ouvertures, pas médecin de nuit. Et l'idée l'a plutôt enchantée. Sauf que Claude avait une espèce d'obsession, dans tous ses films d'ailleurs, qui consistait à se trouver là où les choses se passaient vraiment. Donc, pour tourner des scènes dans le quartier de la drogue à Paris, à Belleville, il a voulu qu'on s'installe dans la rue où il y avait le plus grand trafic de drogues de l'époque. Ce qui est totalement antinomique avec le cinéma, parce que si vous avez mis une lampe dans ces rues-là, c'est comme quand on soulève un caillou avec des animaux en dessous qui s'enfuient. Donc, ils se sont déplacés dans la rue d'à côté. Il n'empêche que c'était quand même un peu dangereux parce qu'on était sur un territoire qui était quand même un peu difficile à fréquenter. Et Claude, en fait, engageait systématiquement les gens qui posaient problème dans ces trucs-là. Si un type venait foutre la merde, il l'engageait. Comme figurant, comme acteur, comme conseiller technique, je ne sais pas. Il a toujours fait ça. C'est très marrant. Il l'avait fait aussi pour Jean-Fleuret. On a même découvert un vrai Jean-Fleuret qui creusait un puits depuis des années, dans les années 80. Bref. Donc, ça, c'était son truc un peu aventureux parce que toute la production, il avait dit qu'on allait en banlieue, qu'on allait trouver des décors pour s'embêter à tourner dans ces endroits-là. Et puis, quand c'était des junkies, il fallait des vrais junkies. Donc, après, il les a accompagnés pour se soigner et tout ça. Et quand c'était des punks, c'était des vrais punks. Alors, on a été dans tous les spots de Paris où il y avait des punks. Il les a engagés. C'était tous des fils de flics ou de profs, d'ailleurs. Et donc, c'est ceux que vous verrez dans le film qui sont des vrais, qui ont accompagné, enfin, que Claude a accompagné après, a aidé. Il a fait la même chose pour Germinal après. Il s'est embarqué avec tous les anciens mineurs du Nord. Et ça, c'était le côté vraiment extrêmement sympathique de Claude. Et en plus, il avait la générosité des gens qui ont commencé petits, qui sont d'origine modeste et qui deviennent des gens avec beaucoup de possibilités. Donc, c'était un homme généreux et assez étrange parce que son cinéma, d'une certaine manière, ne ressemblait pas vraiment à ce qu'il était profondément. voilà. Alors, dernière parenthèse, je connaissais Coluche parce que j'avais déjà fait un film avec lui, un film de Lecomte qui s'appelait Les WC étaient fermés de l'intérieur. Ça raconte le film. Et on allait vraiment sympathiser à Coluche et on avait partagé, j'avais acheté une moto, une Harley à Coluche et puis on avait été un peu dans le club Harley. Bon, ça aussi, c'est plutôt à éviter, je ne sais pas. Les conversations sont illimitées. Mais pour avoir des pièces, c'est la seule façon de faire, c'est tout un trafic de pièces, surtout sur des motos anciennes. Donc, on avait un point commun à Coluche et ce qui est très marrant, c'est quand il a eu cette idée de Coluche, il cherchait en fait un personnage, un homme de 55 ans. Coluche à l'époque avait à peine 35 ou je ne sais pas, il n'était pas du tout de cet âge-là. Donc, quand Coluche s'est prêté au jeu, il a fait venir son maquilleur, son coiffeur et en une soirée, il l'avait transformé. C'était devenu le type qu'on voit dans le film. Voilà. C'est Coluche qui a assisté pour comprendre Colina qu'avait son âge d'ailleurs. Ils avaient quasiment le même âge. Sauf que là, à l'écran, c'est vraiment le père et le fils. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. C'est du décor naturel donc ? Alors, tout est en décor naturel sauf l'intérieur de l'appartement de Coluche qui en fait a été refait entièrement par la sœur de Claude parce qu'à la centréme, vous avez proposé un truc, il y avait des découvertes avec des photos de voitures des années 50. C'était des vieilles photos qu'il avait récupérées, je ne sais pas où, c'était charmant. Le décor était très impressionnant mais ce n'était pas du tout ce que Claude cherchait donc c'est sa sœur qui l'a repeint. Qui va être sur le pantin pour la première fois ? Comme quoi, hein ? Allez, à tout à l'heure. Merci Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.